Bonjour à tous, ravi de te retrouver dans ton studio wellness pour une séance de pilates. Aujourd'hui un focus vraiment sur la partie centrale du corps, la partie centrale du pilates. Donc tu gardes les mêmes fondamentaux, les mêmes principes. On démarre de suite au sol. Tu penses à tes cinq référentiels, le placement de ton bassin, la respiration latérale thoracique, le placement de tes épaules, de tes homoplates et l'allongement cervical. En position quadrupédique, genoux sous les hanches, bras tendus, mains sous la ligne des épaules. Tu vas commencer par onduler au niveau de la colonne vertébrale, donc arrondir le dos en tirant les ischions vers le sol. La tête suit le mouvement de la colonne vertébrale. On commence par inspirer, expire, extension du dos. A l'expiration, c'est à la force des abdominaux que je creuse le ventre, que je pousse, que j'arrondis le dos. Vous devez sentir cette connexion avec l'engagement du centre, la contraction des sphincters. Amenez le transverse vers la colonne et remontez les organes vers le haut. Une grande inspiration sur quatre, cinq temps, expire pareil, sur cinq temps si possible. L'inspiration se fait par le nez et l'expiration se fait par la bouche. La bouche est légèrement ouverte, un air chaud s'échappe de la gorge. Dernier. Toujours en position quadrupédique. Je vais décoller un genou du sol, décoller une main et tendre simultanément bras et jambes opposées tout en gardant mes hanches de face par rapport au sol. Expire, reviens, coup de genou opposé, inspire simultanément bras tendus au niveau de l'oreille, expire, deux, bras tendus dans le prolongement de la colonne vertébrale en gardant le maintien au niveau des lombaires, trois. A l'expiration, je viens arrondir le dos. Dernier. Et stop. Je reviens, genou sous la ligne des hanches, je change de côté, inspire, tendre simultanément bras et jambes opposées, expire, arrondis le dos, coude vers le genou. Expire, deux. Deux, trois. Quatre. Engage le centre. Et cinq. Une dernière fois de chaque côté. Bassin en position neutre, les épaules loin des oreilles. Inspire simultanément, expire. Expire, repousse, bras tendus avec le sol. Deux, trois. Quatre. Inspire, loin, expire. Expire, stop. Genou sous la ligne des hanches, je change de côté. Inspire profondément, quatre, temps. Expire. Trois, quatre. Inspire. Quatre. Un, deux, trois, quatre. Expire. 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 Ok, parfait. On passe sur les fesses. Pied fléchi. Pardon, jambes fléchies. Les pieds devant la ligne des genoux. Bras tendus. Paume de main qui se regarde. Inspire. Allonge la colonne. Vers le haut. Expire. Déroule. Vertèbre après vertèbre. La colonne vertébrale. Bras posé sur le sol. Inspire. Allonge les jambes. Roll up. Dans cette position, tu vas garder les jambes largeur de hanche. Pointe de pied. Contractez les jambes. À l'inspiration, amenez les bras au niveau des oreilles. À l'expiration, dès que les bras franchissent la ligne des épaules, je me redresse. Cette fois-ci, tu vas passer sur juste un côté de la colonne vertébrale, sur la gouttière. Gardez le dos en forme de C. Inspire. Tu gardes toujours le dos en forme de C. Tu reviens toujours sur la même gouttière. Par exemple, le bord qui est de votre côté, face à la télé. Là, tu changes de côté. À l'inspiration. Expire. Je change de côté. Je suis sur le bord externe de ma colonne vertébrale. Ma fesse se décolle légèrement du sol. Je garde le dos en forme de C. Expire. Inspire ici. Je retiens toujours en restant sur le bord externe de ma colonne vertébrale. Inspire. Brattant du haut niveau des oreilles. Expire. Je change de côté. Je suis sur le bord externe. Ma fesse opposée se décolle. Je reste le dos en forme de C. Inspire. Je redescends toujours en maintenant et en déroulant la colonne vertébrale. Et j'essaye de toucher sur la gouttière externe. Et souffle. De l'autre côté. Expire. Sans donner d'un coup. Garde le dos en forme de C. Parallèle au sol. Et tu changes de côté à chaque fois. Dès que tu passes en appui sur les ischions, tu redescends à l'inspiration. Garde les épaules basses. Inspire. À l'expiration. Déclez les bras. Franchisse la ligne des épaules. Je passe sur le côté. Une fesse décolle du sol. Inspire. Redescend. 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 Sur une inspiration, encore une fois, de chaque côté. Expire. Je me redresse. Une longue expiration. Inspiration, je garde le dos en forme de C. Je suis sur le bord externe. Une fesse décolle du sol. Et à l'inspiration, je retiens, je creuse le ventre. Dernière fois. De l'autre côté. Inspire. Expire. J'ai même reculé. On se remet au centre du tapis. Inspire. Ramène les talons vers les fesses. Bras tendus le long du corps. Sur une longue expiration, ramène les genoux à 90. Au-dessus des hanches. Expire. Expire. Préparation abdominale. Donc, tu décolles les hémoplates du sol. Les épaules ne touchent plus le sol. Légère espace entre la gorge et le menton. Sur une autre expiration, tend les jambes dans la diagonale. Genoux serrés, talons collés. Et commence à impulser. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Le bassin reste neutre. Expire. 2, 3, 4, 5. Les épaules restent basses. Impulsez. Bras tendus. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Tu descends aussi bas que le neutre du bassin te le permet. Pousse le sommet du crâne vers le plafond. Sans gonfler le ventre. Dernier cycle respiratoire. Expire. 2, 3, 4, 5. Expire. Ramène les genoux au-dessus du sol. Expire. Pose la tête au sol. Expire. Sur une longue expiration, pose les jambes au sol. Les jambes, largeur du bassin. Mains derrière la nuque. Inspire. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. Je contracte les spectères. J'engage le plancher pelvien, le transverse. Je décolle les omoplates du sol. Et je reviens à l'inspiration. Expire. 2, 3, 4, 5. Sans gonfler le ventre. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Souffle. Un air chaud qui s'échappe de la gorge. Les coudes restent toujours ouverts dans la diagonale sans tirer sur les cervicales. Expire. Dernier. Reste en bas. Inspire, expire. Sur une expiration, décolle les deux jambes du sol. Expire. Bras tendus. Une sur le mollet et l'autre sur le genou. Inspire. Lentement. Expire. Accélère. Inspire. Genou qui s'arrête au-dessus de la hanche. Les jambes descendent dans la diagonale. Aussi bas que le neutre le permet. Inspire. Inspire. Souffle. Les épaules sont toujours décollées du sol. Les homoplates aussi. Inspire. Inspire. Souffle. Souffle. Inspire. Inspire. Accélère. Accélère. Essaye de gratter, d'aller chercher un tout petit peu plus loin. Si tu peux au niveau du mollet. Et garde le genou toujours à l'aplomb de la hanche. Dernier. Accélère. Accélère. Genou, poitrine. Pose la tête au sol. Sur une longue expiration, pose les jambes. Bras le long du corps. Inspire. Et inspire, redescend en freinant la descente pour opposer. Le pied au même endroit. Même chose. Le bassin reste neutre. Et l'expiration. On doit sentir ce bas-ventre qui se plaque vers la colonne vertébrale. Inspire. Genou au-dessus de la hanche. Expire. Expire. Donc, chaque fois que j'expire, je contracte les sphincters. Je retiens. Mon bassin reste neutre. C'est articulé à partir de ma hanche. L'écart entre mon mollet et ma cuisse reste toujours identique. Et je pose mon pied à chaque fois au même endroit. Main derrière la nuque. Coudes ouverts. Cette fois-ci, je vais décoller un pied du sol. Et en même temps, faire une flexion de la colonne. Inspire. Allez, si c'est bien isolé ici, ça doit déjà chauffer. Ça doit déjà bien travailler. Tu dois décoller pour ça. Les homoplates du sol. Venir engager correctement le grand droit de l'abdomen. 3, 2, 1. Expire. 3, 2, 1. Inspire. 3, 2, 1. On essaye sur 4. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Encore 4. 3, 2, 1. 4. Engage. 3, 2, 1. Bras le long du corps. Longue expiration. Je monte les deux genoux à hauteur de hanche. Jambes fléchies. Tu vas rapprocher les genoux et rapprocher les talons. Inspire. Expire. Décolle. Poitrine. Les épaules du sol. Jambes. Bras tendues. Sur une longue expiration, tu vas décoller simultanément bras et jambes dans la diagonale. Inspire. Reviens. Les genoux restent toujours collés. Inspire. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Le bassin reste neutre. Jambes tendues dans la diagonale. Aussi neutre, aussi bas que le neutre du bassin ne permet. Genoux au-dessus des hanches. Expire. Tend simultanément bras tendus au niveau des oreilles et jambes dans la diagonale. Expire. Inspire. Les homoplates sont toujours décollées du sol. Dernier. Stop. Expire. Pose la tête au sol. Inspire. Hop. Et pose les jambes. Allonge. Les jambes. Inspire. Expire. Décolle les épaules. Décolle les homoplates. Dans cette position, tu vas venir mettre les bras derrière la ligne des épaules. Sortir la poitrine, abaisser les épaules, rapproche les homoplates de la colonne vertébrale et viens fléchir les jambes. Les talons proches des fesses. Décolle les pieds du sol. Tu vas basculer sur une fesse, basculer sur l'autre. À la troisième, tendre dans la diagonale. Hop. Je peux fléchir une jambe. D'accord. La jambe qui est dessus. Ou alors tendre les deux jambes. On démarre. Donc, on garde le buste immobile complètement. On est en appui sur le bout des doigts. Donc, expire. 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 Inspire. Les talons restent toujours au milieu. Et le buste reste stable. Travail des obliques. Expire. 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 Inspire. La poitrine est sortie. On essaye de faire l'extension et les genoux restent toujours collés. Expire. 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 Inspire. Expire. 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 Inspire dans la diagonale. Expire. 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 Dernier. Ok. Parfait. Dans les jambes. Spine stretch. Pied flex. Largeur du bassin. Paume de main qui se regarde. Inspire. Allonge la colonne vertébrale. Tire le sommet du crâne vers le plafond. Expire. Enroule à partir des vertèbres cervicales. Puis dorsales. En gardant les hanches et les lombaires verticales. Reliez. Tu imagines passer par-dessus un ballon. Les bras restent toujours parallèles au sol. La paume de main qui se regarde. La paume de main qui se regarde. Expire. 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 Décolle les deux jambes du sol. Tend simultanément. Et décolle la poitrine. Attrape l'arrière de ta cuisse ou de ton mollet. Scisors. Donc tu vas alterner jambes droites et jambes gauches. À la troisième, tu viens accentuer l'étirement. À l'aide de tes bras, les coudes ouverts vers l'extérieur. Homoplate. Décoller du sol. Stabilité au niveau du bassin. Les jambes sont tendues, étirement dans les deux sens opposés. Inspire. Inspire. Expire sur les deux pulses. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Dernier. Fléchis les jambes. Expire. Pose la tête. Inspire profondément. Pose les jambes au sol. On va terminer sur cet exercice. Cris-cross. Expire. 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 Décolle. Les jambes du sol. Genou à 90 au-dessus de la ligne des épaules. Main derrière la nuque. Coup d'ouvert. Expire. Décolle. Préparation abdominale. Préparation abdominale. Le bassin reste en position neutre. On n'a pas les lombaires qui sont plaquées volontairement dans le sol. On garde le bassin neutre. Le genou au-dessus des hanches. Sur une expiration, je vais tendre et faire une rotation. Inspire. Reviens. 4, 3, 2, 1. Inspire. 4, 3, 2, 1. Expire. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Le mouvement est lent et contrôlé. La jambe se tend dans la diagonale. Les deux genoux restent au-dessus des hanches. Quand on revient en position des pas. 4, 3, 2, 1. Expire. 4, 3, 2, 1. Il y a donc une flexion et une rotation de la colonne vertébrale puisque les épaules et les homoplates sont décollées du sol sans tirer sur les cervicales. Le bassin reste stable et les coudes toujours ouverts. La jambe qui se tend descend aussi bas que le maintien du bassin peut être maintenu. Pernier. Et stop. Inspire, expire. Pose la tête au sol. Bras le long du corps. Expire. Je pose ici. La dernière. Dernier exercice. All over. Donc, on va commencer. Jambes tendues. Pointe de pied en direction du plafond. La deuxième. Talon serré, genou serré. Bras le long du corps. Tu vas à l'aide des abdominaux. Ici, basculer vers l'arrière. C'est vraiment les abdominaux qui amènent derrière. Les jambes parallèles au sol. À l'inspiration. Puis à l'expiration, je décolle mes jambes et je passe en pied flex pour retenir la descente. Je reviens. Jambes dans la diagonale. Ici, pointe de pied, talon serré. Jambes contractées. À l'aide des abdominaux. C'est à l'aide des abdominaux que je ramène mes jambes. Bras toujours le long du corps. Expire. Jambes décollées. Largeur du bassin. Pied flex. Inspire. À l'aide des abdominaux. Expire. Je retiens pour dérouler vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale. À aucun moment, je passe en appui sur les cervicales. Je suis en équilibre sur le haut du dos. Encore trois. Inspire. C'est avec le centre que tu dois mener les jambes. Parallèle au sol. Viens dans la diagonale. Le bassin reste neutre. Jambes tendues, genoux serrées. Inspire. Expire. Tu dois pouvoir déglutir normalement. Parlez comme moi. Si tu as la gorge comprimée, c'est que tu es trop en appui sur les cervicales. C'est que tu es trop en fermeture. C'est que le centre n'est pas assez engagé. Ok, jambes tendues. Inspire. Expire. Pose une jambe. Expire. Pose l'autre. On passe sur le ventre. On va terminer par un swan. Donc les mains. Bras 90. Coudes alignées aux épaules. Inspire. Là. Ici, tu viens de poser, étirer. Expire. Redescend. Inspire. Donc c'est d'abord le dos qui commence l'extension. Ensuite, les bras qui prennent le relais. Les jambes sont contractées. Fessiers engagés. Extension jusqu'au sommet du crâne. On allonge les cervicales. Expire. Redescend. Le pubis reste toujours en contact avec le sol. Inspire. Donc démarre l'extension à la force du dos. Ensuite, les bras prennent le relais. Les épaules restent loin des oreilles. Expire. Allez, encore deux fois. Inspire sur cinq temps. Et descend sur cinq. Dernier. Position de repos. Les fesses en direction des talons. Bras tendus. Merci à tous. Voilà, un bon petit focus sur cette partie centrale qui permet d'optimiser tout le reste. A très bientôt pour une nouvelle séance. Ciao, ciao, ciao.